Alors, aujourd'hui, je suis à Ottawa avec un monument de la radio, Marc Lalonde. Bienvenue à Can Rock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, la bonne musique francophone d'un bout à l'autre du pays. Tu es sur la planète, tu as quelque chose à faire. Ben, Can Rock, c'est ça. Moi, je suis sur la planète pour promouvoir la musique franco-canadienne, puis de voir que la Can Rock est aimée, diffusée sur différentes radios. Ben, j'ai réussi. J'ai réussi à faire de quoi... Ça fait 23 ans, c'est là que j'ai commencé. On s'en va voir ça. Ton émission est diffusée dans 16 stations de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Exactement. Ben, actuellement, 15 et l'Université d'Ottawa, qui n'est pas membre de l'Arc, mais quand même. On va commencer ça en allant voir nos amis de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Oui, mais vu que je vieillis, puis je n'ai plus de mémoire, attendez que je checke l'endroit. Arc 206. Ah ben, Vanessa d'Isabelle. Puis c'est plus ou moins notre patronne au niveau du réseau, qui prend la... Ah, j'aime ça! Oui, j'aime ça! Non, mais qui aide les radios, qui font le palmarès national. Ici, on est dans la bibliothèque de l'Arc. Y'a la chèque, eh! Regardez celui que j'ai venu trouver. Oh! Céline Baribaud. Toi Marc, qu'est-ce tu penses de cet album-ci? Excellent album de musique country. Une voix charmante, très beau thème de voix, très belle musique également. Et puis des bons textes de Céline Baribaud. Et voilà que mon cœur tombe. Là, on se dirige, mon cher, à CHU-FM, où j'ai commencé il y a 23 ans à faire Can Rock. Donc voilà, c'est là que ça a commencé. J'ai pas l'amé de cette plaque-là. Mais ici, au jeudi, j'étais technicien pour Pastiche. Et après, je faisais Can Rock. Donc à l'époque, c'était une heure. C'était encore... On faisait encore des cassettes. C'est à l'époque des cassettes. Donc c'était juste une heure. Mais au fil des années, bien sûr, j'ai transformé ça pour avoir de la musique de l'Acadie, de l'Ontario, de l'Ouest. Album de la semaine, instrumentale. Puis il me permet de faire un deux heures à chaque semaine. Mais c'est là que ça a commencé. Avec grand plaisir. C'est ici que j'ai eu la piqûre. Il y avait une grosse console. Avec beaucoup de poussière dessus. Puis ça marchait à moitié. On bûchait sur la console pour que ça fonctionne. On avait des cartes. Des cartes machines. Il fallait mettre. Puis des fois, il fallait le cogner dessus pour qu'elle parte. Donc il y avait quelques silences. Mais il n'y avait pas une belle console comme celle-là. C'est ta vie, Can Rock, finalement. Oui. 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 Et peut-être qu'ils ne verront pas ça, mais si jamais je gagnais le prix cette semaine, la meilleure émission radio, il faut absolument que je dise merci à mon épouse Jane et ma fille Shalina qui m'ont partagé à la perte. Parce que depuis 23 ans, j'ai passé beaucoup de temps avec Can Rock, sur Can Rock. Pour le simple plaisir de donner un coup de pouce aux artistes qui ont besoin de se faire entendre. Mais oui, c'est ma vie. Je suis fier de l'avoir fait et de continuer. Bon, Marc Lalonde, je te lève mon chapeau. Merci beaucoup. Ça a été un bonheur de te découvrir aujourd'hui. Oui. Ça vous fait plaisir. Merci à vous autres à Winnipeg de diffuser Can Rock sur Envoi de 91. C'est un bonheur de tonneau.